Un appareil de type Superjet 100, un nouvel avion de ligne russe, en tournée de promotion dans plusieurs pays asiatiques, a soudainement disparu des écrans radar alors qu'il effectuait un vol d'essai au-dessus de l'ouest de l'Indonésie. Des équipes de secours ont été envoyées à sa recherche. Les contrôleurs aériens ont perdu tout contact avec le nouvel avion de ligne russe Superjet 100 alors qu'il effectuait un vol d'essai au-dessus de l'Indonésie occidentale ce mercredi. L'avion transportait 44 passagers à son bord et ses deux pilotes. Selon l'agence Novo Sti, l'agence de presse officielle indonésienne, l'avion a disparu mercredi vers 14h alors qu'il effectuait un vol de 30 minutes en provenance de Jakarta. Les pilotes ont demandé de descendre de 10 000 à 6 000 pieds d'altitude à proximité des montagnes Salak avant de disparaître des écrans radar à 6 200 pieds. Le contact radio a été aussi coupé. Selon Bangbang Ervan, le porte-parole du ministère des Transports, les équipes de recherche et de secours se sont dirigées vers la région montagneuse où l'avion a été repéré pour la dernière fois. Deux hélicoptères ont dû rebrousser chemin en raison du mauvais temps. Selon Novosti, l'avion avait du carburant pour encore 30 minutes de vol. L'avion a été conçu par l'entreprise aérospatiale russe Sukhoi en collaboration avec des entreprises étrangères comme Boeing. Le Superjet 100 a commencé une tournée de 6 pays pour son lancement. Il avait déjà visité le Pakistan et le Kazakhstan. Il devait encore visiter le Laos et le Vietnam. Huit membres d'équipages russes faisaient aussi partie des passagers. Merci.